Je suis le consultant en e-santé avec le cabinet d'Albert. Ah oui, je suis heureux de revenir pour la première fois à l'université de l'Abbé. J'ai fait deux années ici en fait, mais à l'époque on était au CFP à l'Abbé. Donc là j'avais fait la miage et après je suis allé en France faire mes études de miage. Et par la suite j'ai travaillé dans l'informatique pour la santé. L'informatique d'abord c'est un outil, c'est un appui en fait. C'est pas une finalité. Donc c'est la santé qui doit venir dire à l'informatique qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Donc c'est pourquoi dans le panel j'ai insisté en fait sur le fait qu'on peut trouver des choses qui se font ailleurs, mais il faut qu'on insiste sur le fait que le besoin doit venir de la réalité du terrain. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui par exemple, imagine quand tu vas dans un hôpital aujourd'hui, tu n'as pas de dossier patient numérisé. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour numériser, mettre en place un logiciel qui permet d'arrégistrer tous les patients pour qu'on puisse imprimer en fait et garder le dossier patient. Pour que si demain la même personne revient, qu'on puisse travailler ensemble avec cette personne, avec les mêmes données, sans lui redemander les mêmes données. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir chacun un petit téléphone. On peut tous se connecter, faire tout sur le téléphone aujourd'hui. C'est comme un ordinateur, on a la possibilité de tout faire. Donc aujourd'hui, avec le téléphone, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc là, on est dans une université, on doit être capable d'enseigner aux étudiants en fait les bases en fait pour bien faire le métier. C'est-à-dire un étudiant qui sort d'ici doit être capable d'accompagner n'importe quel professionnel de santé pour l'exercice de son besoin. Le numérique, il y a déjà la facilité de communication avant quand il y avait un malade. Il fallait le transporter, regarder si le médecin est là-bas. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut l'appeler, on peut regarder s'il est disponible. On peut partager des informations en amont aussi de l'arrivée du patient au niveau de l'hôpital. Par exemple, imaginez que vous avez votre soeur qui est malade, qui est à distance. Donc vous, vous êtes avec le médecin ou vous avez le contact du médecin, vous pouvez lui envoyer déjà une vidéo de la patiente pour qu'il puisse déjà se préparer pour voir comment mieux soigner et rapidement la personne. Il y a des solutions qui se font ailleurs. Par exemple, si on prend en France ou dans d'autres pays, il y a des solutions qui permettent à des patients qui sont dans des zones enclavées d'avoir accès à un professionnel. C'est-à-dire qu'on peut envoyer son dossier médical. Un professionnel qui est assis dans l'autre bout du monde, il peut tout de suite voir le dossier et faire un diagnostic. Gaiot Diallo, je suis enseignant-chercheur de profession. Je suis à l'A.B. dans le cadre du forum du numérique, la seconde édition, où j'ai intervenu sur les questions du numérique et santé. Alors, il se trouve que ce n'est pas une exception guinéenne. On sait très bien aujourd'hui tout l'apport du manière générale du numérique dans les différents domaines de la vie. Et vous avez dû, puisque vous suivez l'actualité, ou en tout cas ceux qui vous suivent, suivent l'actualité, les grandes avancées qu'il y a, notamment de l'intelligence artificielle, pour aider à détecter, par exemple, des cancers. Donc ça, c'est déjà des choses très avancées. Mais d'un point de vue très basique, vous savez que pour pouvoir se projeter, par exemple, détecter de manière précoce peut-être des épidémies, des pandémies, on a besoin d'analyser de l'information médicale. Et là aussi, c'est le numérique qui est utilisé pour ça. Donc, très clairement, je considère que le numérique apporte des solutions, peut-être parfois techniques, dans les problématiques de santé. En théorie, je dis bien en théorie, il se trouve que la plupart des pays, africains et la Guinée en particulier, souvent possèdent quand même un programme national de médecine traditionnelle. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est vrai qu'on a du mal encore à intégrer la médecine traditionnelle dans ce qu'on appelle la médecine classique. Parce que tout simplement, même s'y compris l'OMS le pousse un petit peu, que moi, mon sentiment est qu'on accuse beaucoup la médecine traditionnelle de n'avoir pas, pour le moment, des publications scientifiques, des faits scientifiques établis pour prouver des choses. Et ça, c'est l'attaque principale qui en est faite. Même si, sur plusieurs pans, on voit bien que des générations, des siècles, ont quand même prouvé qu'un certain nombre de choses marchent. Et donc, tout l'enjeu, de mon point de vue, c'est peut-être déjà contribuer à sauvegarder ce savoir traditionnel. Donc, arriver à collecter ce savoir traditionnel, d'un point de vue digital, numérique, je ne parle pas de scanner, mais de l'organiser. Parce que tout simplement, il y a une expertise très forte dans à la fois les traduits praticiens, mais également nos populations. Je ne dis pas que c'est pour traiter des pathologies lourdes, mais pour se provenir d'un certain nombre de pathologies ou peut-être des soins qui ne sont pas soumis à prescription, il me semble qu'il y a intérêt à faire collaborer les deux systèmes. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, enfin, moi, en tout cas, je perçois une sorte d'opposition, mais une opposition aussi entretenue par, relativement, hélas, les prescripteurs mondiaux, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et donc avec les experts qui l'accompagnent. Donc, il y a une sorte, il y a une forme de peur. Et moi, j'ai le sentiment aussi quand même qu'il y a peut-être l'industrie pharmaceutique qui fait de la médecine à base de molécules synthétisées, et donc peut-être qu'il y a peur que subitement, on trouve des choses entre guillemets low cost, accessibles à tous. Je pourrais trouver ça. Et puis, il ne faut pas oublier que, pour le moment, et ça, c'est les faits, ça, c'est pas un bubi, c'est pas inventé, il se trouve qu'une bonne partie de la population a encore du mal à avoir accès aux soins, aux soins dits occidentaux, parce que tout simplement, l'infrastructure manque, les hôpitaux manquent, les professionnels de santé manquent, le transport et l'accès à ces structures de santé manquent, et donc, naturellement, les citoyens se tournent vers, parfois, cette alternative. Moi, je considère que tout l'enjeu, c'est d'accompagner ces citoyens à utiliser de manière sécurisée cette alternative-là, et non pas la combattre. Donc, voilà, par exemple, arriver, au lieu de dire que c'est pas prouvé scientifiquement, mettre de l'argent pour, justement, monter, si possible, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une des grosses difficultés de monter des essais cliniques quand il s'agit de la médecine dite à base de plantes, même si on a vu que des pays comme la Chine l'utilisent en réalité, etc. Donc, il va falloir mettre de l'argent sur ces secteurs-là pour monter, j'espère, si possible, des essais cliniques. C'est pas évident, parce que vous savez, quand on parle des essais cliniques, on parle de standardisation. Une des difficultés qu'on a dans ce secteur, c'est, par exemple, la question de dosage. Vous savez, il faut doser pour savoir, en fonction de la personne, de son âge, etc., quelle est la quantité. Et il se trouve que, malheureusement, on n'arrive pas à doser. Et à revanche, vous avez des avancées considérables, majeures, où on a regardé les pratiques traditionnelles, on a essayé de standardiser ces pratiques-là, et parfois, on a obtenu des produits qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Un exemple précis, en Guinée, c'est le Guinness Artea, qui lutte contre l'hypertension artérielle, qui est issu, en réalité, de recherche de la médecine traditionnelle, mais qui a obtenu aujourd'hui un brevet. Donc, c'est pour vous dire que, quand il y a de l'investissement, il y a du suivi, il y a du travail sérieux, il y a de la recherche, peut-être qu'on pourrait trouver. Et aussi, on pourrait aussi, parfois, dire que ce n'est pas la peine de s'engager dans telle et telle voie, parce que, tout simplement, c'est une voie qui est sans issue, parce que, tout simplement, on croyait que ça marche, mais, en réalité, ça ne marche pas. Donc, aussi bien pour infirmer que confirmer, moi, je pense qu'il faut injecter de la volonté, de l'argent, de la recherche, pour, finalement, avoir quelque chose de clair. Voilà. Merci.